Le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, n'a pas tari des loges face à ce bâtiment flambant neuf qui selon lui incarne désormais l'ambition d'un service public plus performant et accessible, résolument ancré dans la modernité. Ce bâtiment est en même temps le reflet de notre ambition, qui est celle de transformer en profondeur et restructurer nos services fiscaux pour assurer un accueil et une qualité irréprochable des services à nos usagers. Les usagers, le minifiant n'est conscient, ont eu trop de plaintes ces derniers temps. Il en a pris la mesure et désormais les challenges sont connus. Le Camerounais est dans une situation qui, selon le ministre en charge des Finances, nécessite que le gouvernement réalise beaucoup de recettes, notamment les recettes internes ordinaires. Il faut expliquer pourquoi. Parce que si on n'a pas suffisamment de recettes internes ordinaires, nous sommes obligés soit de compter sur des recettes aléatoires comme le pétrole, et vous savez que la production pétrolière de notre pays est tendanciellement à la baisse, et ensuite les revenus pétroliers connaissent souvent ce qu'on dit des yo-yo, ça monte, ça descend, etc. Donc on ne peut pas tout à fait compter sur ça. Première chose. Deuxième chose, on ne peut pas non plus compter sur l'endettement, parce que l'endettement a aussi des effets récessifs, des effets pervers si l'endettement est trop grand. Fort heureusement, le Cameroun n'a pas un taux d'endettement élevé. Il reste donc des recettes internes ordinaires, parmi lesquelles les impôts. Ne allons pas accuser les contribuables de ne pas le comprendre. Les contribuables le comprennent, ils savent qu'ils doivent participer en fonction des capacités contributives de chacun. Les problèmes de chacun, lui, Paul Mottazé, insiste dessus, le contribuable devrait aussi comprendre les problèmes de l'État. C'est-à-dire que l'État a besoin de ressources pour faire face à ses obligations et aux attentes des populations. Les populations demandent beaucoup de choses. Les populations demandent les routes, les populations demandent les hôpitaux, les populations demandent l'énergie, les populations demandent le développement en général. Cela se fait avec des moyens. Ces moyens, il faut les avoir et parmi ces moyens, il y a les recettes fiscales. Le littoral, en termes de performance des trois régions fiscales, a mobilisé 170 milliards de francs CFA en 2023. Le seul centre des impôts du littoral 2, à lui seul, a mobilisé près de 100 milliards de francs CFA, soit 60% des revenus collectés dans les six constructions du littoral. du littoral. ... de manière générale. ... ...